Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le module de la fiscalité. Nous allons passer au tag sur la valeur ajoutée. Le Daryba à l'Quième Moodrafe. Nous allons voir des règles particulières. D'asiettes, les règles particulières. Les règles particulières sont prévues. Les règles particulières sont prévues pour la détermination de la base imposable à la TVA. Il concerne, entre autres, les livraisons à soi-même, les opérations de change, les travaux immobiliers et les ventes entre entreprises dépendantes. Donc, il y a des règles. 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 Les opérations de change. Les travaux immobiliers. Les travaux immobiliers. Des règles. Les previsibles. Aix, 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 Aix. Donc, les chemins sont dénée à prendre en compte. Par contre, il y a eu le droit par des entreprises qui ont-té la relation avec des entreprises. Par contre ce que lui, c'est une profession qui a d'étoigné un des entreprises. Par contre, des entreprises qui ont-té les réunions, la profession qui a d'étoigné un Stevens. La société est d'étoignée ou de qui ont-té la réunisation avec des entreprises qui ont-té la haute ? Pour dire qu'ils aident à la réun performance. Et ce sont les entreprises qui ont-té la réunaction. Par contre ce sont des entreprises qui ont-té de la réunaction. petit dit avec l'immobilier les davis grame d'aube la livraison à soi même la livraison à soi même la base imposable est constitué par le prix d'achat lorsqu'il s'agit d'un bien acheté et par le coût de revient dans le cas d'un produit fabriqué par l'entreprise pour elle même ou d'un bien immobilier donc l'asais ce qui s'agit d'un débat pour l'adamnage est la planification qui est le objectif de l'adamnage, la planification est la planification de l'adamnage, la planification est le objectif qui est le objectif de l'adamnage, le ticlofa, c'est le objectif qui va être expérimenté Analytique. Pour nous montrer ce qu'il y a une entreprise. Si on a ce qu'il y a une entreprise, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser avec une chose à l'utiliser. On peut l'utiliser. Il y a une entreprise auto-émovili. C'est-à-dire que la société a été dans la moyenne d'elle un local pour l'utiliser. C'est-à-dire que la société a été construite de l'immobilier. Nous allons voir le code revient. Ce code revient est composé de la valeur hors taxe des éléments utilisés pour la réalisation de la livraison à soi-même. Ce code revient, il y a un code revient. Il y a un code revient. Il y a un code revient. Il y a une entreprise. Il y a une entreprise, une entreprise, une entreprise, une entreprise, une entreprise. pour l'utiliser la livraison à soi-même. Il faut écrire la production. Il y a un élément pour réaliser la livraison à soi-même. Pour dire la consommation des biens. Il y a un transport des biens, la main d'oeuvre, même la logistique, l'installation, la maintenance. Il y a un élément pour réaliser la livraison. Il y a un prix hors taxe. Il est considéré au moment de la réalisation de la dite livraison, date de livraison pour les biens meubles et l'achèvement des travaux pour les biens meubles. T'asé à dire la désactivité que la livraison et l'économie des biens meubles. C'est-à-dire que l'économie et l'économie des biens qui sont dans les biens meubles. Donc le tarif de la livraison, c'est ce qu'on considère la livraison Sinon, la date d'achèvement des travaux pour les biens immeubles C'est la construction des biens immeubles Dans ce cas, on voit le tarif de la livraison à soi-même Donc je pense que c'est clair Les opérations de change, l'amaliyette d'assaf Donc dans deux cas sont à distinguer Qu'ils le vendent d'un bien neuf avec reprise d'un bien usagé Maintenant, je suis désolé, j'ai fait une erreur Les opérations de change, les opérations d'échange D'échange, ça veut dire l'amaliyette d'une reprise Donc on a juste une erreur La vente d'un bien neuf avec reprise d'un bien usagé Donc on a un bien j'ai dit Ou une reprise d'un bien usagé Dans ce cas, la reprise d'un bien usagé est considérée comme un simple moyen de règlement Donc dans ce cas, la reprise d'un bien usagé est considérée comme un simple moyen de règlement D'un bien neuf Donc ici, la reprise d'un bien usagé est considérée comme un bien usagé Donc une, si vous achetez un bien j'ai dit Et vous achetez un bien un bien qu'il est Alors la reprise d'un bien usagé est considérée comme un bien usagé est considérée comme un bien usagé Donc c'est l'échange que nous établons Le prix imposable chez chaque AsiGT et le prix normal de vente qu'il aurait encaissé au prix d'un client C'est bon donc le prix imposable chez chaque ACJT et le prix normal de vente etc. Lorsqu'une différence de valeur est constatée entre les deux biens et qu'une soult est versée le prix imposable est la valeur normale de biens augmentés de la soult chez l'ACJT qui la reçoit donc il y a qu'un il y a qu'un siide un siide un siide un siide un bien il y a qu'un qui est c'est quelque chose qui a puissant donc c'est un siide de quoi seide pas un siide ou un siide qui a puissant qu'un siide un siide ce qui est lui il y a qu'un le prix et il y a plus le prix et il y a plus alors ces choses ce qui a plus c'est donc c'est où ce qui est c'est le prix le prix de la biène, plus ce qui va se mettre. C'est le plus d'un qui va se mettre. Cette quantité est très forte sur la biène sur le plus du plus d'un bien. OK ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada.